La deuxième suite de contrôle qu'on va avoir, c'est une suite de contrôle à choix métier, qu'on appelle la suite de switch, qui permet de faire un néguillage. Donc, ça ressemble un peu à la suite de contrôle IF, parce qu'ici aussi, on va demander à l'ordinateur de choisir un groupe d'incisions à exécuter. Mais ici, on n'utilise pas des conditions, mais on utilise une seule expression, qui est le type boolean. Maintenant, le groupe d'incisions à exécuter va dépendre de la valeur de l'expression. Maintenant, l'expression peut être de type entier, caractère char ou bien de type boolean. Donc, ces trois types en langage C sont représentés par le type int entier. Par exemple, entier en C, c'est int ou long int, avec ses variantes. Caractère en C, c'est char, mais je vous ai dit que les caractères en C sont des entiers. Le type boolean aussi, en C, peut être représenté par le type entier. Donc, de manière générale, l'expression est de type entier. Mais j'ai voulu détailler pour vous dire qu'on peut avoir aussi un char qui est un entier, ou bien un boolean qui est un entier en C, dans la plupart des cas. Donc, voici la syntaxe de ce site de contrôle. Donc, on met le mot switch. Entre parenthèses, on met ici une expression. Je vous ai donné la définition générale d'une expression. Ça peut être une variable. Ça a le nom d'une variable ou le nom d'une constante. Ça a le nom d'identificateur. Ou bien la valeur d'un type, une valeur, ou bien une opération. Mais la contrainte, c'est que le type de l'expression doit être le type entier, ou bien char, ou bien boolean. Donc, on met le switch, on met une expression. Donc, avec la sur-contrôle if, on a plusieurs expressions de type blé. Ici, on a une seule expression. Maintenant, entre les accolades, on va mettre plusieurs cas. Donc, on commence pour chaque cas, avec le mot case. On met une valeur. Une valeur d'une même type que celui de l'expression. Donc, on va tester plusieurs valeurs pour voir s'il y a une correspondance avec la valeur de l'expression. Donc, si l'une des valeurs est égale à la valeur de l'expression, c'est le groupe d'instruction associé qui sera exécuté. À la fin de ce groupe d'instruction, on met le mot break pour que l'ordinateur, dès qu'il exécute un groupe d'instruction, il s'arrête et ne déporte pas pour exécuter l'expression. Donc, une expression est évaluée. Maintenant, selon la clave valeur de l'expression est égale à la valeur 1, alors c'est le groupe d'instruction 1 qui sera exécuté. et les autres seront ignorés. Si c'est égal à la valeur 2, c'est le groupe d'instruction 2 qui sera exécuté et les autres seront ignorés, ainsi de suite. Si la valeur de l'expression est égale à la valeur n, c'est le groupe d'instruction n qui sera exécuté et les autres seront ignorés. Maintenant, si aucune des valeurs lycées ici n'est égale à la valeur de l'expression, on a un cas par défaut avec le mot default. Donc, c'est le groupe d'instruction qui est là qui sera exécuté. Maintenant, cette clause default, cette partie default est facultative. On ne peut pas l'avoir. Mais si on l'a, ça offre une alternative. Ça sert au cas où aucune des valeurs lycées n'est égale à la valeur de l'expression. Dans ce cas, c'est le groupe d'instruction qui est là qui sera exécuté. Maintenant, le groupe d'instruction peut être composé d'une ou de plusieurs instructions. Ici, on n'est pas obligé de les mettre en accolade. L'essentiel, à la fin, il faut mettre le mot break pour que l'ordinateur ne déborde pas en exécutant les autres instructions. Donc, ce fonctionnement que j'ai expliqué là, voilà comment je peux l'illustrer de manière graphique. Donc, arrivé ici, dès que l'ordinateur n'a qu'une expression pour la première fois, il va les valier pour trouver sa valeur. Maintenant, il va comparer la valeur de l'expression d'abord avec la première valeur qui est lissée ici. Donc, ici, ce sont des valeurs qu'il faut mettre. Ce sont des valeurs qu'on met. Donc, je vais distinguer la notion de valeur et l'identificateur d'une variable. N'est-ce pas ? Pour ça, il y a des valeurs. Ce sont ces valeurs qui représentent les informations qui sont stockées dans les variables ou les concentres. une expression de manière générale aussi a une valeur finale. A une valeur. C'est-à-dire qu'on remplace chaque terme par sa valeur. On obtient la valeur finale de l'expression. Donc, l'expression est évaluée et maintenant, sa valeur est comparée à la première valeur. S'il y a égalité, c'est le groupe de la notion qui est exécutée. Le groupe de la notion 1 et les autres seront ignorés. Sinon, donc, l'expression, sa valeur sera comparée à la deuxième valeur. S'il y a égalité, le groupe de la notion 2 est exécutée et les autres sont ignorés. Ainsi de suite. S'il y a égalité avec la valeur n, c'est le groupe de la notion n qui est exécutée. Sinon, ça veut dire, s'il n'y a pas d'égalité avec l'une des valeurs, dans ce cas, c'est le groupe de la notion qui est là, dans la partie par défaut, qui sera exécutée. N'est-ce pas ? Donc, cette chiffre de contrôle, on peut l'utiliser à la place de la chiffre de l'ombre d'orif quand les conditions qu'on a sont des comparaisons entre une expression et une liste de valeurs. Dans ce cas, au lieu d'utiliser la chiffre de contrôle if, on peut utiliser la chiffre de contrôle switch. Mais je vais revenir sur cette équivalence tout à l'heure, après avoir vu, après l'exemple d'illustration là, le programme là. Donc, on peut utiliser la chiffre de contrôle switch dans un programme qui qui fonctionne comme une calculatrice seule, c'est-à-dire un programme de calcul qui va faire les opérations élémentaires d'addition, de soustraction, de multiplication et de division entre deux entiers. Donc, voici le programme exemple que je vous ai donné. Donc, le programme va afficher le résultat de l'opération entre deux entiers A et B. Maintenant, l'opération sera choisie par l'ISAT, de même que les deux mêmes. L'ISAT va choisir les deux entiers ainsi que l'opération. Maintenant, l'opération, il va choisir l'opération en donnant l'un des caractères plus, moins, étoile, ou barre, slash, pour faire la division. N'est-ce pas? Donc, dans un premier temps, l'ordinateur doit recevoir les deux entiers que l'ISAT va donner. pour cela, je mets les deux instructions. une institution pour afficher ce message pour demander les deux entiers et une institution pour recevoir les deux entiers. Ensuite, pour l'opération, je dis à l'ordinateur d'afficher ce message pour que l'ISAT voit les différents choix possibles. Il doit choisir entre plus, moins, multiplier ou diviser. Maintenant, puisque c'est le caractère qu'il doit taper, je vais vider le flux. Oui. Vous vous souvenez? Oui, oui. Je mets la fonction getChar. Donc, avec l'info getChar, je veux que l'ordinateur récupère le résultat, le caractère tapé et donne ça à la variable qui contient l'opération. Mais dans ce... Oui? Excusez-moi de vous interrompre comme ça. Pour vider le flux, c'est F flush, le dernier casque est H. F flush avec H. HW, merci. F flush avec H. Donc, maintenant, l'opération que l'on note va faire dans l'acide dépend de ce que l'utilisateur a choisi. Donc, on va donc user l'acidocontrol switch. Hop. On va regarder la voie de l'expression. Donc, F1 de type char, donc ça marche, je peux l'utiliser ici, dans switch. parce que c'est un entier. N'est-ce pas? Switch HOP. Ça veut dire selon la valeur de HOP. Et on va poser, regarde les différents cas. Pour chaque cas, on met 15. Donc, je mets comme premier valeur le caractère plus. J'ai mis les caractères entre les valeurs entre apostroques parce que HOP est de type char. Donc, si ça veut dire au cas où HOP égale plus, c'est ça que ça veut dire. Je mets deux points, donc il faut faire les instructions qui sont là. Il faut afficher le premier entier, le caractère plus, le deuxième entier, le caractère égal, elle est, un autre entier. je veux qu'il m'affiche donc A plus B égale, il met le résultat ici. Par exemple, si j'attends 2 et 5 et plus, donc l'ordinateur va afficher 2 plus 5 égale 5. N'est-ce pas? Ensuite, je lui dis break parce que dès que l'ordinateur commence à exécuter, s'il rencontre le cas qui correspond à la voile de l'expression, donc il exécute les instructions qui sont là-bas. Mais il ne va s'arrêter que quand il rencontre un break. Donc, si il rencontre break, ça veut dire freine, arrête. Donc, il exécute, arrivé ici, il arrête l'exécution pour venir après la suite de contrôle. Ça, il ne va pas exécuter les autres cas. Mais si je ne mets pas break, dès qu'il commence à exécuter, il va exécuter les autres. il va exécuter jusqu'à rencontrer break. Ou bien, maintenant, si il n'a, donc si on ne met pas de break, il exécute les autres cas jusqu'à la fin de la suite de contrôle. Donc, je mets un break pour limiter l'exécution au cas correspondant à la voile de l'expression. Donc, si l'exécution au cas où l'expression op a comme valeur plus, c'est-à-dire l'exécution avec un peu plus, donc l'ordinateur affiche ça, c'est-à-dire les deux enquêtes et le résultat de l'opération, il arrête l'exécution pour venir après le switch. Donc, break termine l'exécution de la suite de contrôle. Maintenant, au cas où il a tapé moins, l'exécution va donner moins, ça, l'expression op égale moins, donc l'ordinateur va afficher ce message-là. Ça, les deux entiers, ça, A moins B égale le résultat. Il arrête l'exécution. Au cas où il a tapé étoile, donc c'est le résultat de la multiplication qui sera affiché. et l'exécution se limite à cette partie-là. Maintenant, si il a tapé barre, donc le groupe d'instruction c'est ça. Parce que l'utilisateur veut faire la division. Il tape, par exemple, deux et cinq, il tape aussi division. Il veut faire deux sur cinq. Vous voyez, il tape une valeur A, une valeur B, il veut faire la division. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on va dire à l'ordinateur? On va lui dire de regarder les différentes possibilités. Parce que pour éviter que l'ordinateur fasse une division par zéro, on va lui dire de regarder d'abord O, K, où B égale zéro. Donc ici, on va mettre une citocontrôle if si B égale zéro, sa civilisateur veut faire la division de A par zéro. Donc, dans ce cas, il ne faut pas faire de division. Donc, ici, pour le cas où l'opération égale slash, le groupe d'instruction contient une citocontrôle. Pour regarder si B égale zéro, il faut afficher qu'on ne peut pas faire de division par zéro. N'est-ce pas ? Maintenant, si B égale zéro, c'est là qu'on lui dit d'afficher le résultat de la division. Maintenant, je veux, comme ce sont des entiers, je veux que la machine m'affiche une division réelle, que ça m'affiche la valeur exerce de la division, c'est-à-dire avec des chiffres appelés à virgule. Maintenant, si on doit faire 1 divisé par 2, ça doit afficher 0,5. Mais je vous avais dit que la division entre 2 entiers anciens va donner 1 entier. Maintenant, pour faire la division réelle, je vais lui dire de convertir l'une des voleurs en réelle pour faire la division réelle. Donc, regardez ici, dans l'affichage, je lui dis d'afficher le résultat de la division de cette manière-là. Donc, j'ai les deux entiers, mais je lui dis d'afficher le résultat comme un réel. J'ai mis pourcentage F. Maintenant, ici, dans l'opération, qu'est-ce que j'ai fait? Si je mets seulement A sur B, ça va me donner un entier. Et quand je fais pourcentage F, ça va me donner seulement 1,0. 1 sur 2, ça me fait 0,0. Et si je veux que ça me fait 0,5, il faut que cette opération soit une division réelle. Pour cela, je lui dis de prendre la valeur réelle de A. Donc, devant la variable A, je vais mettre en parenthèse en front. Donc, ça va me faire ce qu'on appelle une opération de conversion. qu'on appelle un cas explicite. C'est conversion. Maintenant, je lui demande de convertir de manière explicite. Je lui donne le type ici. Donc, devant une expression en C, si vous mettez en parenthèse le nom d'un type, ça veut dire que la valeur de l'expression sera convertie au type qui est là. Donc, j'ai la variable A. Devant A, je mets le type float. Ça veut dire que l'ordinateur va chercher la valeur réelle de A. Maintenant, si A égale 2, float A va me donner 2,0. Vous saisissez, vous suivez. Oui, oui. Donc, ça va me faire 2,0 divisé par l'autre entier. Ça va faire un réel sur un entier. Ça va donner quoi? Un réel. Un réel. Donc, devant A, je mets en parenthèse float. Pour dire qu'il faut prendre la valeur de A convertie en réel. Voyez. Pour diviser ça par B. Je pouvais faire ça à côté de B aussi, si je veux. C'est la même chose. Je pouvais faire ça. Tu divises A par la valeur réelle de B. Ça, il va ajouter 2,0 à la valeur de B. Ça va faire un entier sur un réel. Ça donne un réel. Maintenant, j'ai un dernier cas. C'est le cas par défaut. J'ai ici une clause default. Ça veut dire au cas où la valeur de hop est ni égale à plus, ni égale à moins, ni égale à étoile, ni égale à barre. Par exemple, l'utilisateur, au lieu de taper plus ou moins ou étoile ou barre, il tape un autre caractère. Par exemple, il peut taper point d'interrogation ou la croix X. Au cas où il ne tape aucune de ses valeurs, dans ce cas, il faut lui afficher le message-là. Opération non disponible. Ici, j'ai une clause default. Default, ça veut dire si hop n'est pas égale à plus, n'est pas égale à moins, n'est pas égale à mitter, n'est pas égale à barre. Donc, default ça veut dire si la valeur de hop n'est égale à aucune des précédentes valeurs citées, dans ce cas, c'est ça que tu vas faire. Tu affiches que l'opération choisie par l'utilisateur n'est pas disponible. N'est-ce pas ? Maintenant, à la fin, après la suite de contrôle, le port de l'ordinateur va afficher au revoir. Donc, quel que soit ce qu'il exécute ici, il sort de la cible de contrôle pour afficher au revoir. Et le programme se termine. Donc, je vais lancer l'exécution. Donc, donner deux entiers. Par exemple, je donne deux et cinq. Donner l'opération. Ici, l'ordinateur attend que je donne l'opération parce que ici, j'ai vidé le flux. J'ai vidé le flux. Donc, il attend. Par exemple, je donne divisé. Je donne divisé. Voyez, il m'en fiche. Il m'en fiche deux divisé par cinq et la zéro vu qu'il y a. Donc, ça m'a fait bien. Ça a bien fait l'opération traduction réel. N'est-ce pas? Donc, si je relance l'exécution, je donne deux et zéro. Je lui demande aussi de me faire la division. Il va me dire division par zéro impossible. parce que je lui ai dit que quand il donne barre, il faut regarder si il veut égale zéro, il faut lui dire que la division par zéro est impossible. Impossible. Donc, dans notre test, je donne deux et cinq. Comme opération, je choisis, par exemple, point d'interrogation. Il va me dire que l'opération n'est pas disponible. car il ne connaît pas point d'interrogation. N'est-ce pas? La clause du fault est utile. Par exemple, je ne pouvais pas l'avoir. Par exemple, si je n'ai pas cette partie-là, le programme est correct. Mais au cas où il ne donne aucune de ces voleurs, il n'y aura pas d'exécution d'un de ces cas-là. Donc, je donne deux, huit, je choisis point d'interrogation. Le programme me dit au revoir. Dans aucun des cas ne sera exécuté, la boucle se termine. La suite de contrôle se termine. Mais l'intérêt de mettre cette clause du fault ici, c'est d'afficher un message à l'utilisateur. Parce que l'utilisateur ne sait pas pourquoi il n'a pas vu de résultat. Parce que quand il a donné autre chose que l'une de ces voleurs, le programme ne lui répond pas. Le programme continue, l'ordinateur continue pour exécuter les auditions et se termine. Mais ici, l'intérêt de mettre ça, c'est de pouvoir afficher un message pour que l'utilisateur sache qu'il a fait une erreur. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je vais... Donc, si je choisis par exemple pour ça, les décorperations non disponibles parce que ça n'a pas été prévu. Donc, je vous... Puisqu'elle est l'heure, je vous laisse relire cette deuxième chiffre de contrôle et la prochaine fois, on va revenir rapidement sur ça pour voir comment on peut faire la même chose avec la chiffre de contrôle IF et comparer les deux notations pour voir l'intérêt d'utiliser ça à la place de IF. Parce qu'on peut faire ça avec un IF. Bien sûr. Comme je vous l'ai montré dans la suite du chapitre, IF OFF ÉGAL ÉGAL PLUS, on fait ça ELSE, IF OFF ÉGAL ÉGAL MOIN, on verra que cette notation est beaucoup plus simple. N'est-ce pas? Bien sûr. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. C'est bon pour moi. Merci professeur. C'est bon. C'est bon, c'est bon, machin, c'est bon. Donc, vous pouvez réviser ces deux sujets de contrôle. La prochaine fois, je vais revenir rapidement sur l'explication de la structure switch. Comme je vous l'ai dit, pour aussi la comparer avec la structure IF et montrer l'équivalence entre les deux. C'est ça. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci professeur. Merci bien.